Il faut que ce soit en regard sur cette journée de mobilisation. Moi j'écoute, mon rôle à moi c'est de penser un, et je pense qu'une grande partie des Français l'ont compris collectivement, il faut travailler plus dans le pays, un petit peu plus, sauf qu'à l'échelle individuelle, personne ne va sauter de joie quand on va vous dire il faut travailler un petit peu plus. Donc le réflexe est normal, et moi au Parlement, mon rôle est le suivant, c'est que cette forme soit juste. Et aujourd'hui, et là entre le mois de décembre où on a annoncé 65 ans, et aujourd'hui la réforme s'est complètement transformée, il y a tout un volet d'accompagnement avec plus de 6 milliards d'euros d'accompagnement pour que ce soit plus juste, si ça ne l'est pas suffisamment, il y a encore des sujets sur lesquels il faut travailler, et c'est pour ça que c'est intéressant de voir la mobilisation, de discuter avec les syndicats, de discuter avec les Français, pour voir comment on peut rendre encore cette réforme plus juste, plus acceptable, et lorsqu'elle le sera complètement, et c'est le rôle du Parlement, et bien je pense qu'il y aura plus d'unanimité sur une réforme qui doit être juste. On a beaucoup d'exemples de choses qui n'ont jamais été proposées par la gauche à l'époque touraine, c'était 43 ans. Aujourd'hui, il y a des accompagnements sur la pénibilité, il y a des accompagnements sur les carrières fragmentées, sur les femmes, sur le handicap. On a beaucoup, beaucoup d'accompagnement dans cette loi, et je pense que ces éléments-là qui ont été apportés dans la négociation, grâce notamment à François Bayrou qui a suggéré au président de la République d'augmenter la période de discussion avec les syndicats, cette partie-là de la loi n'est pas encore bien perçue, bien entendue par les Français. – Est-ce qu'il y a encore des choses à améliorer cette fois selon vous ? – Oui, il y a encore des choses à améliorer. Moi je pense d'abord que la réforme à pointe était une très bonne réforme, je l'ai soutenue jusqu'au bout, parce qu'effectivement elle était à la carte, elle était équilibrée, chacun partait comme il voulait, cotisait comme il le souhaitait, et donc c'est une très bonne réforme. On a essayé de la replacer, mais c'est un peu compliqué dans le contexte actuel, il faut l'immédiat, donc il faut faire une réforme qui est différente et qui est paramétrique. D'abord, je pense qu'il ne faut pas opposer, il n'y a rien de pire que d'essayer d'opposer les Français les uns avec les autres, vous avez au moins un million de personnes qui va manifester, c'est des gens qui souffrent, des gens qui ont besoin de considération, on s'occupe de leur situation. Il y a des syndicats aussi qui attisent et qui sont contre quoi qu'il arrive, vous voyez toutes les réformes depuis Balladur 2003, ils ont toujours été contre tout, et après ils s'aperçoivent finalement, ils ont manifesté avant, mais finalement ce n'était pas aussi mal que ça. Donc sur les syndicats, je suis un peu plus réservé parce qu'ils sont contre tout, mais il faut considérer tout le monde. Et d'ailleurs, je reprends la question de la banderole tout à l'heure que vous avez mis en évidence avec augmenter les pensions et supprimer dans le projet de loi que l'on va discuter à l'Assemblée, on augmente les pensions à 1200 euros pour 40% des personnes. Donc il y a une contradiction déjà chez les manifestants. Donc c'est ces contradictions-là qu'il faut arriver à lever, à expliquer. La réforme va permettre d'augmenter les pensions notamment. – Qu'est-ce que vous avez envie de dire à Colin, un champion, qui est là et qui vous dit, là quand même, en gros la coupe est pleine, c'est trop dur pour les jeunes, et en plus vous nous rajoutez deux ans alors qu'on n'a même pas commencé à travailler. Qu'est-ce que vous avez envie de lui dire ? – Il y a plusieurs sujets, il y a les conditions d'études, il y a les conditions de chauffage, il y a les difficultés d'un certain nombre d'étudiants qui se trouvent actuellement, et puis il y a la question des retraites. Aujourd'hui, dans la loi actuelle, quelqu'un qui est au lycée, qui va commencer en moyenne sa vie professionnelle à 22 ans et 6 mois, avec la réforme touraine, qui était donc votée en 2013, il va travailler jusqu'à 65 ans et 6 mois. Donc ça, c'est déjà aujourd'hui. Donc la question qui se pose, c'est pour ceux qui vont commencer plus tôt, pour que ce soit juste, que ceux qui commencent plus tôt, à 18, 19, 20 ans, ne travaillent pas plus que 43 ou 44 ans. – Juste ceux qui commencent plus tôt, du coup, ils n'ont pas le temps de faire une licence ou un masseur ? – Mais ceux qui font une licence, ils vont travailler jusqu'à 65 ans aujourd'hui, déjà. C'est déjà le cas. – Oui, mais vous rallongez l'âge et vous empêchez les gens de suivre des études. – On ne rallonge pas l'âge pour les gens qui vont rentrer dans la vie professionnelle à 22 ans ou 23 ans. – Mais du coup, est-ce que vous vous avouez que vous incitez les étudiants à faire moins d'études, à travailler plus tôt ? – Non, pas du tout. – C'est ce qui se passe. – Pas du tout, si vous ne faites pas d'études, vous aurez des revenus plus faibles toute votre vie. Il n'y a aucune incitation à ne pas faire d'études. – Il faut bien. – On parle de deux autres points. – Non, mais les retraites, elles dépendent de ce que vous allez gagner toute votre vie. Si vous décidez maintenant de ne pas faire d'études, parce que vous pensez qu'il faut rentrer plus tôt dans la vie active, vous aurez au final une retraite qui sera bien plus faible que si vous faites des études. Vous êtes étudiant, en général, vous essayez de formaliser la trajectoire sur le long terme. – Bon, ça c'est un premier temps. Le deuxième, c'est qu'il faut bien assurer ce système de retraite. Vous, vous allez cotiser pour les plus âgés, et comme vous serez plus âgés, on cotisera pour vous. Il faut bien assurer ce système de retraite. En Allemagne, les gens travaillent jusqu'à 67 ans. En Grande-Bretagne, jusqu'à 66 ans. En Espagne, jusqu'à 67 ans. – Bruno, il y a un truc qu'il faut… – Non, 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 je ne dis pas qu'il faut faire ça. C'est parti.